Bonjour, ce sont deux compasses magnétiques pour l'air, ils sont plus ou moins identiques, donc ce dispositif permet de déterminer la direction du fil de magnétique de la Terre. Sur le bas, il y a des coils de compensation, il y a deux coils qui sont placés orthogonales, qui permettent d'ajouter un fil de magnétique statique afin de compenser la position de 0. Et sur le bas, il y a trois sensors de plug-out qui sont suspensés, parce que vous pouvez orienter cette chose, et vous pouvez entendre peut-être que cette chose est remplie d'eau. Le deuxième est identique. Ceci est fait par Kelvin et Hugues. Et ceci est fait par Sperry gyroscope. Mais ils ont les mêmes connecteurs ici. Donc je pense qu'ils sont plus ou moins les mêmes appareils. Donc aujourd'hui, nous concentrons sur celui-là. Donc sur le bas de cette chose, nous devons trouver trois sensors de plug-out, comme celui-ci ici. Donc il y a des coils de excitation communs dans le centre, ici. Et trois coils de mesurement, qui sont indépendants. Donc les secondaires sont appelés de plug-out. Deux coils. Et le cœur de ces coils sont faits avec permalloy. Donc le coil de excitation saturera profondément le cœur de cette chose. Donc dépendant de la direction du champ magnétique, il y aura une saturation non-symmétrique de ces trois coils. Et la saturation non-symmétrique va donner des secondes harmoniques, qui dépendent de la direction du champ magnétique. Donc c'est la vue d'un sensor. Donc le coil de excitation est ici. Et le pique de coil est ici. Et le cœur ici est fait avec permalloy. Donc vous pouvez voir sur cette image différentes configurations. Donc sur ce cas ici, le coil A ici donnera le maximum de secondes harmoniques. Sur la deuxième image ici, car le champ magnétique est orthogonal à ce cœur, le sensor A ne donnera pas de secondes harmoniques. C'est aussi le cas pour celui-ci ici. Comme résultat, nous aurons trois terminaux ici, qui donnera différents niveaux de secondes harmoniques. C'est-à-dire un signal à 800 Hz, dépendant de l'orientation du champ magnétique. Donc on ouvre cette chose. Alors, d'abord, je vais retirer le couvert ici. Ok, donc nous pouvons voir que nous avons ici une plate de connexion. une plate de connexion. Et nous pouvons distinguer les coils de correction ici. Donc il y a deux pares, orthogonales placées. Donc nous pouvons également retirer cette partie ici. ici. Mais nous pouvons voir en tout cas les coils de correction. ça. Je ne sais pas comment on peut voir l'intérieur de cette chose, ce n'est pas évident. Ok, donc nous essayons de trouver le pinout de ce connecteur, pour que nous puissions voir que les connexions sont faits avec ces roues ici, donc c'est difficile de voir, mais il y a un roue ici, vous pouvez le voir sur la caméra, un autre ici, un autre ici, et un autre ici, donc nous avons 4 roues ici, et il y a deux autres ici, et l'un qui est difficile de voir parce qu'il est sous ce câble ici, mais il est juste sous ce câble ici. Donc celui-ci et celui-ci, c'est une résistance de 31 Ohm, ici aussi, et ici aussi, nous avons évidemment, ces roues ici, ce sont les roues de mesure. Ok, et il y a peut-être un point commun, qui est 15 Ohm. Ok, donc les roues de mesure sont ces 4 terminaux sur le bas, ici, et les deux autres sont connectés normalement à l'excitation. Ok, donc ici, c'est une résistance de 137 Ohm. Alors, d'abord, nous pouvons trouver les roues de mesure. Donc ici, nous avons 137 Ohm, donc c'est l'excitation ici. 16 Ohm, donc c'est la résistance de 16 Ohm, donc c'est le point commun. Donc c'est E. De près des X2. On a laissé les trois terminaux, avec 30 Ohm, entre les deux. Donc nous pouvons voir une petite schématique de ces choses. Donc on a l'excitation ici, entre A et B, et on a les 3 coils de mesurer, c'est un point commun ici. Donc le commun est E, K, L, M. Ok, donc on va essayer d'appliquer un voltage d'accès entre les terminales A et B. Ici, et d'abord on voit la couronne. Donc j'ai connecté l'excitation à l'accès à l'accès à 400 Hz. J'ai inserté un chute dans l'accès à 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 l'accès. Donc la couronne est environ 200 mA de pique à pique ici. Donc on peut voir qu'on a une saturation ici. Et le second chanel, en vert, ici, montre un voltage secondaire. Donc c'est le magnète. Si le magnète est fermé à l'accès 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 à l'accès. Vous pouvez voir que si je reviens la direction du champ magnétique, vous avez une position de phase de la seconde harmonie. Et vous pouvez voir clairement que la fréquence est de 800 Hz. atmosphère. L'idée maintenant est de connecter ces trois secondaires à un résumé comme sur la schématique ici. Donc cela convertirait ces trois phases en une seule phase. Donc la phase à 800 Hz de ce signal dépend de la direction du fil magnétique et aussi de la position du rotor, du résolver ici. Cette schématique permet aussi de conduire un gyroscope ici, mais je ne le ferai pas. Comme cela, je vais ajouter un amplifié au ventre du rotor ici. Et cet amplifié conduit directement le moteur de ce répéter. Donc je vais utiliser le répéter que j'ai trouvé aujourd'hui, celui-ci. Celui-ci a été modifié afin d'être utilisé avec le simulateur de vol. Donc nous allons ouvrir cette chose d'abord. Je pense que toutes les électroniques sont retirées à l'intérieur ou peut-être qu'il y a une autre chose pour conduire cette chose plus facile. Ok, donc comme j'ai предлагé l'idée, cette chose est modifiée. Il y a cette petite couche qui permet de conduire le moteur, probablement, mais nous pouvons voir que nous avons ici un résolveur. Donc, il est normalement utilisé à 400 Hz, mais normalement, il devrait aussi travailler à 800 Hz, nous verrons. Et il y a aussi ce moteur. Donc, c'est un moteur AC, évidemment. Il serait mieux d'avoir un moteur DC, mais ok. Il y a probablement un tachomètre, parce qu'il y a 8 roues. Donc, 2 paires pour le moteur et 2 paires pour le tachomètre. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais déconnecter cette roue. Je vais connecter les 3 couilles de la compasse à ce résolveur. Et je vais connecter le rotor de ce résolveur à un amplifiant. Et puis, il sera possible de mesurer la phase du signal de 800 Hz. Et nous verrons si la phase varie selon la direction du fil magnétique autour du sens de la compasse. Donc, d'abord, nous allons retirer cette couche ici. Ok, j'ai déconnecté le résolveur de l'écran électronique. Donc, c'est la roue avec un single winding et le stator avec 3 windings. Donc, je vais connecter les 3 terminales à la compasse ici. Et je vais faire une mesure sur le rotor ici. Avec un amplifiant qui sera synchronisé à 400 Hz. Et le amplifiant qui sera utilisé dans le deuxième mode harmonique. Ok, donc j'ai connecté le compasse à ce résolveur ici. Avec cet instrument, je vais utiliser ces 3 wires ici. Et le rotor du résolveur est connecté à l'oscioscope. Donc, pour exemple, si je place le magnétique ici, je peux changer la phase de ce signal. De la même manière, si je change le lieu du magnétique. Donc, par exemple, si le magnétique est ici, je peux récupérer le signal complet dans le phase, ou le full out-of phase. Donc, la roue de ce résolveur est identique pour changer l'orientation du fil magnétique autour du sensor. Donc, l'idée est de détecter le signal du moteur de ce résolveur. Et de la roue de ce résolveur. Et de la roue de ce moteur afin d'avoir 0 volts à l'outil du résolveur. Et dans ce cas, cette roue indique la direction du fil magnétique autour du sensor ici. Donc, pour le moment, on peut remplacer l'oscioscope par l'amplifier de l'amplifier. Donc, je vais utiliser ce détecteur de phase, ici. C'est ce gars, ici. Donc, je vais synchroniser ce amplifié de l'amplifier de l'amplifier à 400 Hz, qui vient du générateur fonctionnement, qui est utilisé pour conduire l'excitation. Donc, c'est notre fil de référence. L'instrument est fermé. L'instrument est fermé. Je vais envoyer le signal à l'input, ici. OK. Ça va connecter l'instrument à la seconde harmonique mode, ici. OK. Donc, l'amplifier de l'amplifier, ici, est installé dans le mode sin. Donc, l'amplifier est l'amplifier de l'harmonique 2, multiplié par le signe de l'angle de cette harmonique 2, en regardant la référence, qui est ici. Donc, nous pouvons voir que, si je change la position de ce résolver, ce qui permet de couvrir la range de phases. OK. C'est possible d'avoir 0 phases, par exemple. C'est possible d'avoir 0 component de quadrature, parce que le measurement du signe correspond à la partie quadrature. La rotation du résolver est identique à un changement de direction du fil magnétique. OK. Donc, dépendant de la position de ce magnète, si je tourne le magnète autour du sens, ici, on a donc toutes les positions de l'angle, en utilisant la rotation de ce magnète. Donc, c'est absolument identique à la rotation de ce résolver. C'est pour dire que, si le moteur de ce truc se tourne jusqu'à la rotation de ce résolver est 0, dans ce cas, l'orientation du fil magnétique sera indiquée sur ce indicateur, ici. Merci de vous abonner, à la prochaine fois. Bye. Je vais essayer, la deuxième fois, d'ouvrir ce truc. Je vais utiliser un rammer et un petit screwdriver. J'espère qu'il va fonctionner. Ok. Ce n'est pas évident. Je vais essayer une autre solution. Je pense que c'est très difficile d'ouvrir. Donc, on ouvre ce screw. Donc, c'est probablement pour remplir l'eau à l'intérieur. Ok. Vous pouvez voir qu'il y a un peu d'eau. C'est très facile. C'est très facile. Ok. Et ce truc, il est différent. C'est différent parce qu'on a actuellement deux portes orthogonales. Et ce truc est différent parce qu'on a deux portes orthogonales. Et ce truc est différent parce qu'on a deux portes orthogonales. Donc la mesure est faite orthogonale. Il y a une mesure des composantes du champ magnétique dans cette direction. Et ces deux autres flugues permettent de mesurer le champ magnétique dans cette direction. Et vous pouvez voir qu'il y a 4 terminaux. 4 terminaux pour chaque flugue ici. 2, évidemment, sont pour l'excitation. 2 autres, pour le coût de détection. Et ils sont connectés de l'accueil de l'accueil. Donc celle-ci est connectée en direction de la revanche de l'autre. Donc l'étudiant de celle-ci sera fait dans une autre vidéo. Je pense que c'est intéressant de voir exactement comment fonctionne cette chose. Externelment, elle est très près de la première, mais internement, elle est totalement différente. Donc le test de celle-ci sera fait dans une vidéo séparée. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bye-bye.